On dit hier que tu faisais comme ça, qu'il sèche le soleil. Lui aussi, il a produit la santé et la santé. Dufi Richard, 1m30, lanceur de poids. Patrice Kouassi, 1m29, lanceur de poids. Yeka Jean-Michel, 1m42, lanceur de javelot. Cet après-midi, ils ont rendez-vous avec coach Émilie pour une séance de musculation. Bonjour coach. Bonjour Yeka. Bonjour Dufi Mcha. Ça va ? Oui, ça va coach. Si ces trois athlètes de petite taille sont aujourd'hui motivés, ça n'a pas toujours été le cas. Ce n'était pas facile comme je le dis avec les élèves. Parce que même quand je passe dans la rue, quand les gens me fixent des yeux déjà, c'est tous mes nerfs. Quand je vois les élèves faire leur épreuve physique, quand ils commencent, moi, j'ai honte et je viens m'asseoir. Elle me dit, moi, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, il n'y a rien. Elle a compris, on s'entraînait un peu loin des élèves. Par rapport à nos handicaps qu'on a, c'est vrai que ce n'est pas facile de se déplacer. Certaines personnes, elles, voient nos handicaps, pensent qu'on ne peut pas évoluer avec. Parce qu'elles, elles ont la taille, plus qu'elles nous donnent les moyens. Quand on passe dans les villes, les gens se mènent à se moquer de nous. Heureusement, à ce jour, ces ressentiments sont derrière eux. Oudu, le fait que Oudu nous accepte dans un club, c'est qu'on est dans ça aussi. Je n'arrive plus à avoir la honte. Ceux qui se moquaient de toi, Oudu, sont venus à ton côté. Les années ont passé, et puis j'ai surmonté ça. Avec le courage, j'ai surmonté. Quand maintenant les élèves sont là, c'est là où ils sont que je vais me faire voir. C'est le sport qui m'a permis de vaincre l'handicap. Même les yeux sont cassés sur moi, mais je ne sais pas. Au-delà de leur petite taille, le sport. Un puissant outil d'épanouissement pour ces jeunes, toutes nationalités confondues, qui se sentent incompris dans le monde des sports paralympiques, comme le déclarait Alain D'Agent, fondateur de France Nanosport. Le problème, c'est que les valides ne nous considèrent pas comme invalides. Et les handicapés ne nous considèrent pas non plus comme de véritables handicapés. Un statut qu'ils doivent gérer au quotidien. Ça a été difficile, parce qu'il faut dire que le sport que nous faisons est un sport de haut niveau. Et que ce n'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de moyens. Et la motivation aussi, tout. Et cela a été d'abord motivé par le coach et les autres encadreurs. Voilà, c'est ce qui a permis de me maintenir ici, dans la fédération. Les encadreurs. Ces personnes, pour la plupart bénévoles dévouées, à l'image du coach Émilie. Il faut avoir l'information. Moi, c'est après une formation que j'ai su que ces athlètes-là pouvaient participer à n'importe quelle discipline. C'est un peu difficile pour la vie sociale. Parce que c'est tout pour celui qui ne travaille pas. Mais nous essayons de les aider comme on peut. Comme tout athlète, Jean-Michel, Patrice et Richard voient grand. Mon ambition est d'avoir une médaille olympique. Comme tout le monde, la CIC, la fille qui était à nous. C'est ça, je me donne les moyens pour pouvoir arriver à cela. Parce que c'est le soumis. Pour un athlète de haut niveau, c'est l'objectif. C'est comme le mondial pour le footballer. Présents au Maroc en février 2020, ils se sont d'ailleurs donné les moyens d'atteindre leurs objectifs en réalisant les minima B. Des performances qui, avec celles des autres catégories, assurent à la Côte d'Ivoire des places pour les prochains Jeux Paralympiques Tokyo 2020. Grâce au sport, je suis parti dans les pays de Dubaï, dans les grands pays où, même les gens, comme on le dit, sont normaux, qui n'ont pas pu effectuer ces jeunes de voyage. C'est le sport qui m'a permis de faire ces jeunes de voyage. Donc j'invite mes frères et soeurs à venir au sport et à pratiquer le sport et de ne pas se cacher. En d'autres termes, chaque personne de petite taille doit voir, au-delà de ce handicap, le sport.